Et maintenant, mesdames, messieurs, on passe en zone libre. C'est la France d'en haut, par Franz Olivier Gisbert. Alors cette semaine, Simplé Reporter est allé prendre des nouvelles du front. Direction Béziers. Pour rencontrer un rapporteur sans frontières devenu un maire sans limite, Robert Ménard. On regarde. On m'appelle Simplé Reporter. Alors Simplé Reporter, comme vous le savez, c'est du lourd. C'est la grosse investigation en face au Le Monde ou Mediapart. Alors là, justement, on a pris un grand sujet. On est à Béziers, une ville absolument magnifique. La plus grande ville de France tenue par la droite dure ou l'extrême d'entre en l'espèce, Robert Ménard, son maire. Alors il y a plein de sujets à traiter ici. Il y en a d'abord un sujet très important qu'on va évoquer. C'est le grand sujet des crottes de chiens. J'ai un chien gentil et sale. Qu'il y a des poils mouillés partout. Vous ramassez ? Et je peux voir vos poubelles ? Vous avez des petites poubelles pour les chiens ? Ah oui, d'accord. Vous avez votre petite... On a le petit sac, on ramasse le caca. Vous êtes sûr que vous le ramassez parce que je l'ai vu tout à l'heure chier dans votre dos. Je l'ai vu, je l'ai vu. Un gros machin comme ça. Ben oui, elle m'a gêné le fin au midi. Je pense que pour avoir une ville propre, il faut prendre des initiatives. Moi, je ramasse les crottes. Donc j'estime que tout le monde peut le faire. Il va renouveler les crottes, mais ça ne sent pas très bon. Il va renouveler les crottes, mais ça ne sent pas... Bonjour, monsieur, comment ça va ? Ça va bien ? L'un de vos grands combats, c'est la lutte contre la crotte de chiens. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas les bêtes ? D'abord, j'ai un chat et un chien. Ça doit vous rassurer. Il faut bien qu'ils fassent leurs besoins. Il suffit de les ramasser. Mais pardon, c'est une plaie. Demandez à un élu, sérieusement, posez la question à n'importe quelle mère, il va vous dire la plaie que c'est. Il s'agit de dire qu'il faut qu'on puisse, à partir d'une crotte de chiens qui n'a pas été ramassée par son maître, ce n'est pas le chien qui est responsable, c'est le maître, de remonter jusqu'au maître. Donc vous allez faire des prélèvements dans les crottes de chiens pour avoir l'ADN du chien. Après, vous allez avoir des grands fichiers. Mais c'est un régime policier, c'est totalitaire. Vous savez que ça existe à Londres ? Vous savez que ça existe à Chicago ? Oui, mais c'est un régime totalitaire, ça. Londres, c'est un régime totalitaire, Chicago, c'est un régime totalitaire. C'est un système pour lutter contre ça. Non, mais c'est vrai de penser que tout ça est fiché, qu'on est complètement fiché. Mais ce n'est pas fiché, c'est les chiens qui sont fichés, ce n'est pas les propriétaires. Par exemple, il y a une autre côté de la population, enfin, qui peuvent se sentir attaqués aussi, comme vous dites, plus le linge qui pend en dehors, parce que ça, franchement... Pourquoi, d'après vous, il n'y a que la population immigrée qui met son linge ? Non, mais toutes les populations font ça. Oui, mais attendez, pardon, c'est interdit à Lyon et à Bordeaux. Je vous propose d'aller voir le maire de Lyon et de Bordeaux et leur dire, quand même... Attendez, excusez-moi, vous connaissez à Bordeaux, à Lyon, il pleut tout le temps. Donc, de toute façon, les gens, il faut être con pour mettre son linge dehors. Ici, il fait du soleil. On n'est pas à Naples. Vous avez quelques notions de géographie. On est dans une ville haussmanienne. Je vous propose de vous promener dans la ville. Oui, c'est bon. On n'est pas à Naples. Et pourquoi, donc... Mais c'est très beau avec le linge aussi. Mais non, je ne crois pas. Je ne crois pas que les biterrois aient envie de la... Vous voyez, à Naples, à Naples, c'est très, très beau. Tout le monde y va. Oui, mais ce n'est pas la même ville. Mais bon, il y a du linge qui pend partout. Ce n'est pas la même ville. Béziers, qui a des traditions, vous voyez, comment il peut se donner comme ça à l'extrême droite ? Les élus que j'ai ici, c'est des petits... D'opposition, c'est des petits bourgeois qui défendent leurs petits intérêts pour leurs petites politiques. Ils se foutent complètement des plus pauvres d'ici. Ils les ont oubliés. L'insécurité, ce n'est pas le problème des riches. C'est le problème des pauvres. La propreté de la ville, c'est un problème de pauvres. Quand vous êtes pauvres, vous êtes plus dans des quartiers qui sont des quartiers difficiles que la grande bourgeoisie. Bon, c'est fini, Marine Le Pen. C'était quoi, une petite aventure de 15 jours ? C'était rien ? Non. Elle a des qualités. Elle a des limites aussi. On les a vus. On ne peut pas commencer comme ça. On les a vus. Les qualités, ça veut dire, oui, ça veut dire... Mais elle a des limites. Elle a des limites. Moi, je suis... Des limites plus grandes que les qualités ? Aujourd'hui, oui, bien sûr. Quand j'ai vu le débat, j'en suis sorti, j'avais un pont. Qu'est-ce qui vous retient aujourd'hui d'aller chez Laurent Wauquiez ? Je vais voir ce qu'il en est. C'est lui-même qui dit, je ne me rappelle plus, quand il le répond, il dit, le problème de la droite, c'est pas ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait pas. Si M. Wauquiez met en chantier ce qu'il dit, j'applaudirai M. Wauquiez. Le chaton que vous a affaire Marine Le Pen. Oui. Qu'est-ce que vous en avez fait ? Vous l'avez fait tuer, non ? Il paraît. Je ne sais pas, il y a des bruits qui disent, vous l'avez fait pitié. Non ? Oh, non, non, non. Elle vous offre un chaton. Alors, je sais qu'il a saccagé l'appartement. Il a attaqué, d'ailleurs, abominablement votre labrador. Il paraît que le chaton de Marine Le Pen... Alors, est-ce que je peux vous raconter la véritable histoire ? Marine Le Pen offre à ma fille un chat. Nous avons déjà un chat à la maison et un chien. Bah oui, elle a une chatte qui fait tout le temps des petits et elle en donne à tout le monde. C'est une catastrophe, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il ne faut jamais la voir. Elle nous offre un chat qui s'avère absolument charmant avec mon chien, avec mon labrador. En revanche, cette petite chatte a absolument terrifié, martyrisé ma vieille chatte. Et donc, j'ai confié, après en avoir parlé à Marine Le Pen, ce petit chat à un ami. Un scoop au Simplé reporter, on en a besoin. Vous êtes candidat à la présidence, non ? Je ne suis pas candidat. Un scoop, non, non, un scoop. Je suis maire de Béziers et je suis ravi d'être maire de Béziers. Macron disait ça aussi, pareil. Il n'a jamais été réellement avant, donc. Mais la bonne nouvelle avec Macron, et je trouve ça, ça ouvre des horizons à tout le monde, vous avez raison de le dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux te dire, personne ne me connaît, dans trois ans, je peux être chef de l'État. Donc Ménard, pourquoi pas, non ? Pas Ménard, pourquoi pas, mais quelqu'un d'autre, pourquoi pas, que je soutiendrai avec plaisir. Et toujours en été. Et voilà. Alors Gilbert Collard, c'est votre copain Ménard. Là, vous me mettez dans la situation où je vais me fâcher. Bah oui, on est là pour ça. Non, on vous met dans la situation où vous devez dire la vérité, surtout. Non, mais la vérité, je la dis très rarement, moi. Je suis avocat, comme lui. Donc on a... On sait que la vérité... Non, vous êtes dans la merde, alors pourquoi ? On sait que la vérité est relative. Mais s'il fait ce qu'il dit, et ça me vient comme ça, et j'ai peur de le dire, mais si je le dis pas, je suis un lâche. Donc je le dis, s'il fait ce qu'il dit, c'est le béziers de Judas. Le béziers... Bah, c'est bon. Ce moyen. Franchement, j'aime bien. C'est mieux aux grosses têtes, les trucs-là. Non, mais écoute, tu apprécies comme tu veux. Tu es pas mon public, hein. Je vous en prie, cher monsieur, je vous en prie. Voilà, c'est tout. S'il fait ce qu'il dit, c'est le béziers de Judas. Si je peux me permettre. Non, moi, je suis pas suspect de détester Robert Ménard, je le défends. Il pose une question, Robert Ménard. Il t'explique. C'est là où t'es dans la merde, et tu n'as pas tort de l'avouer. Il t'explique clairement. Un, que Marine Le Pen, contre lequel il ne nourrissait pas des sentiments extrêmement agressifs, a été tellement mauvaise. Elle n'est pas au niveau. Génée, et que, désignement, du coup, il va peut-être tentouiller d'aller chez Wauquiez si Wauquiez a un peu de conviction, il n'en est pas sûr. Là-dessus, comment toi... Alors, moi, je vais te répondre. Comment tu sors de la merde ? Je vais te répondre. Je suis loyal. Tant qu'on ne manque pas à mon égard au devoir de loyauté. Si Marine devait manquer à mon égard au devoir de loyauté, je romperai mon pacte de loyauté. Mais quel que soit l'avenir que quiconque pourrait m'offrir, je mets en premier l'obligation de loyauté. Je voudrais dire à tous ceux qui disent que Marine Le Pen, elle est terminée, etc., qu'ils essayent de faire 11 millions de voix dans une élection présidentielle. Si M. Fillon l'avait fait, on ne dirait pas que c'est minable. Si M. Mélenchon l'avait fait, on ne dirait pas que c'est minable. Donc, c'est quand même la candidate qui a réuni sur son nom, avec ce débat catastrophique, elle a quand même réussi à réunir un nombre de voix très important. Je vais vous poser une question très simple. Je pense que le Front National va présenter une liste Front National contre Robert Ménard à Béziers. Et je vous pose la question, vous soutiendrez qui ? La liste du Front National ou la liste de Ménard ? Apprenez à vous calmer. Vous avez posé une question, je vais répondre, soyez détendu. Je soutiendrai par loyauté la liste du Front National. Contre Robert Ménard ? Et je dis à Robert Ménard que ça sera contre lui. Voilà. De la même manière que mon obligation de loyauté, tant qu'il n'y a pas de coup fourré. Attention. Ce que vous êtes en train de dire quand même, Gilbert Collard, c'est que Marine Le Pen, elle n'est pas capable de s'opposer à Macron dans un débat. Mais tant qu'elle ne m'a pas trahi, je la soutiendrai. C'est pas terrible comme position. respect de la parole. Oui. S'il vous plaît. Oui. Respect de la parole. Oui. Je suis en train de dire si dans mon pacte de loyauté, quelqu'un vient à me trahir, me mentir, déserter ses idées, je ne suis plus engagé par mon pacte. Je suis loyal jusqu'au bout. Oui, on en a compris. Vous êtes loyal. Vous n'en pensez pas un mot, mais vous êtes loyal. Non, non, je pense ce que je dis, sinon je ne le dirai pas. Eh bien, voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021